France Maghreb 2 Vous pourrez évidemment nous appeler au 01 40 33 9000 On en reparlera avec Fayzabed Mohamed et Maître Besma Maghreb qui sera avec nous tout à l'heure dans quelques minutes sur France Maghreb 2 Petite escale également par un triste anniversaire aujourd'hui puisque notre chroniqueur Hicham Terak a perdu son papa Son papa a disparu, il était atteint d'Alzheimer, il est disparu il y a 4 ans jour pour jour On ne l'a jusqu'à ce jour jamais retrouvé Et pourtant les démarches ont été effectuées de la part de la famille Et bien rien pour l'instant, aucun résultat Il est temps évidemment qu'on se bouge parce que cette famille a besoin de savoir, a besoin de connaître la vérité Pour qu'elle puisse évidemment faire son deuil On en reparle tout à l'heure C'est parti pour votre LGF qui vous emmène et vous conduit tranquillement jusqu'à 18h sur France Maghreb 2 Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 C'est parti pour votre grand forum en ce mercredi Nous sommes aujourd'hui le 17 juillet J'espère que vous allez tous bien en pleine forme Jusqu'à 18h comme chaque jour votre rendez-vous de décryptage de l'actualité Pour nous rejoindre, évidemment Je vous expliquerai tout simplement dans un instant comment cela va se passer C'est très simple, vous en avez évidemment l'habitude C'est au 01 40 33 9000 que ça se passe Pour nous appeler, pour prendre part à la discussion que nous allons avoir Entamée avec nos deux chroniqueuses aujourd'hui Puisqu'elles sont deux Je propose d'en vous en présenter déjà la première Vous la connaissez ? Maître Maghreb 2 Bonjour Maître Bonjour, comment ça va Christophe ? Bonjour à tous les auditeurs Ravi de te retrouver, ça fait longtemps Ah mais je suis ravie également d'être là aujourd'hui Tu sais que c'est toujours un plaisir pour moi de venir au LGF Eh bien j'imagine, oui Alors, ça tombe bien que tu sois là aujourd'hui Parce qu'on va parler d'un sujet tout à l'heure De l'affaire de notre ami et chroniqueur Monsieur Hicham Terak Qui pour rappeler un petit peu l'histoire de Hicham Il y a 4 ans, jour pour jour, il a perdu son papa Quand je dis perdu son papa C'est que son papa en fait a disparu Il est atteint d'Alzheimer Et son papa donc a disparu Il n'est jamais revenu Ils ne l'ont jamais retrouvé Malgré les recherches qu'ils ont pu faire Faire appel aux services compétents Et cela n'a jamais été possible de le retrouver Ça fait 4 ans, jour pour jour On en reparlera avec lui tout à l'heure On l'aura au téléphone pour qu'il puisse nous expliquer Évidemment son... C'est énorme souci évidemment Parce qu'ils ne peuvent pas faire le deuil Bien entendu, parce qu'ils ne savent pas où il est Ce qu'il est devenu Et on en parlera donc tout à l'heure avec lui Et je pense qu'il y a des dispositifs Qui sont mis en place Mais qui ne sont pas assez malheureusement efficaces Et ce qui est très étonnant Au-delà de tout cela, Maître Maghrebis C'est que dans ce pays quand même Qui s'appelle la France On ne soit pas capable de retrouver une personne âgée Qui est disparue, qui est malade Ça paraît quand même assez hallucinant Et pourtant c'est visiblement ce qui se passe Pour cette famille Qui n'arrive pas à faire leur deuil forcément Parce qu'ils veulent savoir et avoir des nouvelles Donc tout à l'heure, on en reparlera Pour l'heure C'est le ministère de l'Intérieur Le ministère de l'Intérieur Qui annonce un dispositif exceptionnel Ce vendredi A l'occasion de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations Qui opposera, vous le savez, l'Algérie au Sénégal Parce que visiblement Il y a eu quelques soucis auparavant Quelques débordements Des arrestations Et ils ont une certaine crainte De ce qui risque de se passer A tel point d'ailleurs Que certaines personnes Ont demandé la fermeture Des Champs-Elysées Ce qui a été refusé d'ailleurs Par le secrétaire d'Etat Auprès du ministre de l'Intérieur Laurent Nunez Demandé évidemment par vous savez qui A savoir le Front National Et tous ces groupes de droite Est-ce que vous comprenez Ce dispositif mis en place Donc vendredi soir Un dispositif donc dit exceptionnel A l'occasion de cette Coupe d'Afrique des Nations Bessemin Alors moi personnellement Je le comprends Et j'aurais même été surprise Qu'il n'en soit pas autrement Dès lors qu'on sait Qu'il y a un risque D'attroupement Dans le sens où Dès que plusieurs Personnes sont amenées A se réunir Dans un endroit On a ce qu'on appelle Le risque Qu'il y ait un trouble A l'ordre public Le risque Ca signifie pas Qu'il va y avoir Des dérives Ou qu'il va se passer Quelque chose de grave Ca signifie juste Qu'on a un risque A ce qu'il y ait un trouble A l'ordre public Et dès lors Normalement L'Etat a l'obligation De mettre en oeuvre Justement un dispositif Pour essayer De limiter Les dégâts Ou d'encadrer Si jamais Ce trouble Arrive Là on sait très bien Que si jamais Il y a une victoire De l'Algérie Et je le souhaite De tout coeur Il y a un risque A ce que Les supporters algériens Descendent dans la rue Et se manifestent Leur joie Leur bonheur Et qu'on se retrouve Donc face A un attroupement A une émeute A un groupe De plusieurs personnes Qui seront là Pour fêter Une victoire Qui peut avoir Des conséquences Sur l'ordre public Alors très bien On va en parler Avec vous évidemment On vous pose La question Et vous y répondez Bien sûr Au 01 40 33 9000 Bien entendu Alors je crois Qu'on est avec Fayza Enfin Fayza Ben Mohamed Bonjour Fayza Oui bonjour Christophe Bonjour à tous Alors il y a Besma Maghreb Qui est avec nous Maître Maghreb Bonjour Fayza Salut Basma Alors Besma Effectivement Avec Besma Nous parlions Fayza Je m'y perds Tu vois De ce dispositif Misé en place Par le ministère De l'intérieur Il prévoit donc D'encadrer De manière assez conséquente La soirée de vendredi D'ailleurs j'en profite Pour vous glisser Une petite information Très intéressante C'est que le match Sera diffusé en clair Vendredi soir Sur la 10 La chaîne TMC C'est un accord Qui a été trouvé A l'initiative D'ailleurs de Binsport Qui a sous licencié En fait les droits A TF1 Au groupe TF1 Et donc le groupe TF1 Choisit de prendre TMC Comme chaîne diffuseur De ce match Le match aura lieu A 21h Ce vendredi soir Cette finale Attendue Par les supporters Sénégalais Mais aussi algériens Est-ce que vous comprenez Est-ce que tu comprends Fayza Ce dispositif Mets en place Par le ministère D'intérieur Non je pense qu'il y a Il y a une espèce D'hystérie généralisée Qui règne Sur ces derniers jours En ce qui concerne Les pseudo Scènes de violence Que auraient eu Et dont se seraient rendus coupables Les supporters algériens Moi je ne suis pas certaine Que les agitations Qu'on a pu voir ce week-end Elles soient différentes De ce qu'on a pu voir Pendant la coupe du monde De l'année dernière Ou à l'euro en 2016 Je ne comprends pas trop Pourquoi aujourd'hui Médiatiquement Il y a une espèce De cristallisation Sur les célébrations algériennes En tout cas Alors Besma C'est vrai que les violences Qu'on a vu particulièrement dimanche Ce n'était pas forcément au soir Juste après la victoire De l'équipe d'Algérie C'était plutôt l'après-midi Les gilets jaunes Ça a été encore un carnage Dimanche après-midi Mais en ce qui concerne Les gilets jaunes Là encore On a un dispositif de sécurité Qui est mis en place Pour encadrer Donc le dispositif Le dispositif de sécurité Qui va être mis en place Ce jour-là Est-ce qu'il est destiné Directement Aux supporters algériens Ou il est destiné Aux troubles à l'ordre public Qui peut avoir lieu Ce jour-là Oui, Faisa Alors En fait Il y a eu Si tu veux Pour le soir du match Pour les quarts de finale La préfecture de police De Paris Avait prévu un dispositif Qui contenait 600 fonctionnaires De police Le soir de la demi-finale Ils ont prévu Un dispositif Qui était de 2500 Membres des forces de l'ordre Pour encadrer Les supporters algériens Bon après C'était le soir du 14 juillet Donc après Il ne faut pas non plus Qui commence à polariser La tension uniquement Sur les algériens Parce que Le 14 juillet On sait C'est ça En fait Il y a énormément de violence Dans l'après-midi Et on sait que Pendant tout l'hiver Par exemple Les manifestations Des gilets jaunes Elles ont conduit A des scènes de violence A des scènes de dégradation A des Des affrontements Entre forces de l'ordre Des manifestants Uniquement à la tombée de la nuit Aujourd'hui Un 14 juillet La tombée de la nuit C'est 21h30 22h Donc après Après les matchs Ça peut même continuer Et ça peut Ne pas être le fait De supporter de foot Tout simplement Et le dispositif Donc du 14 juillet Il est reconduit Pour ce vendredi Donc il sera identique De 2500 membres Des forces de l'ordre Est-ce que c'est trop ? Moi je pense que c'est trop Est-ce que le ministère De l'intérieur Communique trop là-dessus ? Je pense qu'il communique Beaucoup trop Voilà Moi je pense que c'est là Le problème Il est là Il est plus sur la communication Que sur le fait De mettre en place Le dispositif en lui-même Parce que Exactement Parce que mettre en place Le dispositif Je pense que c'est nécessaire D'encadrer On ne peut pas non plus Ne pas poser un cadre Après comment ils posent le cadre Et comment ils mettent ça en place C'est là où on peut dire C'est trop ou pas trop Mais la communication Elle est excessive Là je suis d'accord En fait la communication Elle est faite Elle est faite pour Discrediter Pour faire taire Ou pour répondre en tout cas Pour reprendre une phrase Pour Comment il disait La question sur Benzema C'était Dizier Deschamps A céder à une partie De racisme de la France C'est ce que j'allais ici aussi C'est exactement ce qui se passe Là avec le dispositif De sécurité Tu as une partie raciste De la France Et c'est pour nourrir Justement cette partie raciste Là qui communique autant Exactement C'est comme ça que je le ressens Oui oui c'est ça Mais franchement Je ne crois pas Qu'on puisse le ressentir autrement Il y a eu Un certain nombre De déclarations Émanant De responsables politiques D'extrême droite Essentiellement Mais après Il n'y a pas eu Que l'extrême droite Il y a eu aussi Des gens même de la gauche Qui s'étonnaient De voir des supporters algériens Avec des drapeaux Je ne les ai pas entendus Moi Se révolter Quand le Portugal A gagné l'euro En 2016 Sachant que La diaspora portugaise Est la plus importante De France Et donc Il y a eu des célébrations Immenses Dans toute la France En plus C'était Portugal France Oui en plus On s'en souvient On est en France Et on ne s'est pas étonné Que les Portugais Faitent la défaite De la France En quelque sorte En réalité La diaspora algérienne Est la deuxième en France En quantité C'est la deuxième de France Il y a plus de 2,5 millions De ressortissants algériens Binationaux Ou en tout cas Issus de l'immigration algérienne Sur le territoire national C'est normal Que les victoires Ou les sortes de matchs Mènent à des célébrations Comme on a vu ailleurs Après il faut rappeler aussi une chose L'année dernière Pendant la coupe du monde Il y a eu 2 morts Et plus de 250 blessés Le soir de la coupe du monde Est-ce qu'on a eu des flashs Est-ce qu'on a eu Les supporters français Ils ne savent pas se tenir Ici Ça On a eu encore Ce 14 juillet Des policiers Qui ont arraché Des drapeaux algériens A des supporters Des policiers Qui leur ont demandé De retirer leurs maillots Ou de refermer Leur veste de jogging Pour pas qu'on voit Les maillots Il y a quand même Une vraie hystérie collective Là-dessus Et donc on répond A la partie raciste de la France Qui s'étonne Que le supporter algérien Soit aussi visible Parce que ça C'est encore un problème De visibilité Ça c'est encore Des nostalgiques De l'Algérie française Qui ne supportent pas Que finalement Il y ait des célébrations algériennes Ici en France Qu'on puisse avoir Une double culture Ou même une simple culture Pour ceux qui ne sont pas français Ils ne supportent pas ça En fait on nous demande En réalité de choisir Vous êtes 49% A penser à comprendre En tout cas ce dispositif Mets en place par le ministère De l'Intérieur Pour le soir de la finale De la coupe d'Afrique des Nations Qui opposera l'Algérie Au Sénégal Ce vendredi soir Match qui débutera A 21h Donc si tout va bien Et si le match Pas à son terme Sans aller aux prolongations Et au tir au but Ça devrait se finir Aux alentours de 22h45 23h Donc les gens devraient Aller festoyer Sur les Champs-Elysées Evidemment en cas de victoire Ce qu'on souhaite bien entendu Et bien ça devrait se dérouler Aux alentours de 23h30 minuit Et d'ailleurs Laurent Nunez Qui ce matin s'est exprimé A dit Il n'est pas question De fermer les Champs-Elysées Parce que ça avait été demandé Par une partie des politiques français De fermer carrément Les Champs-Elysées Pour éviter justement Que les supporters algériens Puissent venir Et cette histoire de drapeau Effectivement enlevé On a vu les images Les vidéos existent Où les policiers carrément Arrachent les maillots Enfin arrachent les drapeaux Ça s'est passé il me semble Dans le nord Moi personnellement J'ai fait à titre personnel L'expérience d'aller Dans un quartier dit populaire Du côté des Tarterais À Corbeil et Sonne Mais franchement On a du mal à imaginer C'est même impossible De voir que des jeunes Qui sont là Et qui festoient Que ce soit d'ailleurs Des jeunes ou des plus âgés Tous ensemble Communient Autour de cette victoire Et ils n'ont A aucun moyen En tout cas Enfin à aucun moment L'envie d'aller casser Alors peut-être Peut-être Des petites choses Justement à signaler Genre des imprudences Voilà Des hommes qui sont Sur le toit de la voiture En roulant C'est extrêmement dangereux Et il suffit finalement Que les policiers Soient là Pour un petit peu Ramener De l'ordre Et que ça y est Ça s'envenime Parce qu'on connait La délicatesse des policiers Lorsqu'ils s'adressent aux jeunes Bien entendu Et voilà comment on démarre Finalement Des problèmes Dans ce type de célébration Mais sinon A part ça Il faut vraiment le voir C'est magnifique Je veux dire C'était un feu d'artifice Dimanche soir Là où j'étais Vraiment Ça klaxonnait Ça chantait Et tous se disaient Voilà C'est notre 14 juillet à nous C'était formidable On a du mal à imaginer Quand même Qu'on puisse voir Des scènes de la sorte Et moi J'en suis à penser Et je ne suis pas le seul Je pense A imaginer Que ces scènes de casques Qu'on a pu voir Sur les Champs-Elysées Émanent de gens Qui s'infiltrent Et qui n'hésitent pas D'ailleurs à mettre Le maillot et le drapeau Et qui s'infiltrent Et on sait d'où ils viennent Mais tu imagines Christophe C'est quand même une aubaine Pour une raciste Une telle situation On a un rassemblement De plusieurs personnes Algériennes Ou d'origine algérienne En tout cas Qui viennent supporter Une équipe étrangère Et qui plus est D'Algérie Donc arabe Donc toutes les personnes Qui sont racistes Et qui ont envie Justement De salir l'image De cette population Qui ont envie De les discréditer Mais c'est juste L'événement parfait En fait Pour pouvoir le faire Ouais exact Donc moi je ne suis même pas surprise Qu'il y ait eu Par exemple là Quand il y a eu l'accident Sur Montpellier Que tout de suite On est tenté De mettre cet acte là Sur le dos Des supporters algériens Alors qu'en réalité Il n'en était rien Alors je vous en dirai D'avantage tout à l'heure Parce que le procureur S'est exprimé ce matin Sur cette affaire Et d'ailleurs Sachez qu'il est resserti libre Il est en liberté Bah oui mais c'est même pas C'est même pas surprenant Mais voilà Donc pour toutes les personnes Qui sont Enfin non mais Pour toutes les personnes Qui sont là Et qui ont pour but De nourrir de la haine Faire en sorte Qu'on ait une haine A l'égard des Algériens Des Tunisiens Des Marocains Bref toutes les personnes Qui sont Ils ne font pas la différence Des racistes Voilà ils ne font pas la différence Bah là c'est l'événement idéal Hamid est avec nous Il nous appelle Damien Salut Hamid Ah bonjour Salut Hamid Qu'est-ce qu'il y a ? Bonjour Bonjour à tes invités Pourquoi qu'est-ce qu'il m'arrive ? Pourquoi Amiens ? Je ne suis pas d'Amiens Bah j'en sais rien moi Je t'ai collé Amiens Accepte écoute C'est sympa comme ville aussi Paris toujours Ah bon d'accord Paris Paris Ok salut Salut Hamid C'est pas grave ça va Bonjour à tes invités Moi je serai encore plus sévère Moi je dirais même Que je dois arrêter Même ceux qui se mettent Dans les voitures Qui se mettent sur les fenêtres Qui chantent Qui machinent Je les arrête Je leur enlève leur papier Je suis désolé On est en France Qu'on le veille ou non On est en train de faire Une comparaison Qui n'a pas lieu d'être Vous comparez les gilets jaunes Vous comparez un match Portugal-France A l'Algérie Là c'est un tournoi Qui se passe en Afrique En Egypte Pas en Afrique En Egypte C'est en Afrique l'Egypte Oui c'est l'Afrique C'est quoi ? D'accord C'est l'Egypte Ça passe en Egypte C'est l'Algérie Moi je suis désolé L'image Que ces brobis galeuses Qui eux-mêmes Nourrissent la haine Nourrissent le racisme Avant de parler des racistes Parler de ceux Qui mettent leur drapeau Sur les épaules Et qui cassent Je ne dis pas Que c'est Bien sûr Heureusement Que c'est une minorité Mais cette minorité Vous imaginez l'image Qu'ils reflètent L'image Qu'ils en renvoient Qu'ils soient algériens Marocains Je suis désolé Celui de Montpellier Allez dire à ce mari Qui vient de perdre Sa femme de 42 ans Qui a son enfant De 1 an Qui est dans le commun Allez lui dire Non non monsieur C'est juste parce qu'ils voulaient Fêter la victoire Je suis désolé C'est malheureux J'habite Moi je me lève A 3h du matin Moi ça ne me dérange pas Parce que j'étais très fier Et j'étais très heureux Que l'Algérie gagne Et qu'est-ce qu'elle est fait En finale Qui claque Jusqu'à 3h du matin Ça ne m'a pas dérangé Parce que je ressentis Cette joie En Algérie Ils ont fait ça Il n'y a pas eu de mort À part un accident Il n'y a pas eu de vol Il n'y a pas eu d'agressivité Il n'y a pas eu de dégradation Écoutez 6 ans à mal-être C'est cette poignée De brebis galeuses Qui sont franco-algériens Ou français Vous dites Je l'ai entendu Sur votre chaîne D'autres prochaines Disons Disons Un mal-être Je n'ai jamais vécu En beau lieu Je viens d'Algérie Ça fait 30 ans Que je vis en France J'ai toujours dit Que si j'avais vécu En beau lieu Peut-être que je suis en prison J'en sais rien Mon avenir De quoi il aurait été fait D'accord T'es vachement caricatural Si je peux me permettre Hamid T'es vachement caricatural Dans tes propos Moi j'entends effectivement Alors c'est vrai que Et ça émane Je crois que tu dois avoir Un certain âge C'est peut-être pour ça Et ça émane justement De cette génération Qui veut faire plus blanc Que les blancs Et montrer pas de blanche Partout où il passe Malheureusement Tu ne pourras pas empêcher Les jeunes aujourd'hui Qui ont effectivement Deux identités Pardon On ne laisse pas terminer Je t'ai laissé finir Deux identités Et qui veulent Et qui en sont fiers Parce qu'ils le disent A chaque fois d'ailleurs On est français Ils pourront faire ce qu'ils veulent On ne bougera pas d'ici On est français Et on a aussi cet amour Pour notre culture Que ça s'appelle l'Algérie A qui ça pose problème Franchement A qui Mais t'en sais rien toi Hamid Ils sont capables De te donner la date Non mais moi j'ai une question Est-ce qu'on est certain Que les brebis galeuses Dont vous parlez Sont vraiment des personnes Qui sont d'origine algérienne Et qui ne seraient pas Des personnes qui tentent De signer Je ne suis pas manipulé Par les médias Je suis désolé Je vois des jeunes Qui portent Qui ont des drapeaux Et qui cassent Et là Là c'est un amalgame Là vous faites Un amalgame Je ne fais pas l'amalgame Je dis des brebis galeuses Ce ne sont pas tous les algériens Êtes-vous certain Que les brebis galeuses Sont justement Des personnes d'origine algérienne On est en train Est-ce que vous trouvez ça normal A chaque fois Que les algériens Faitent une victoire Une défaite Il y a de la casse Mais Est-ce que vous avez entendu Que les portugais Ont cassé l'année dernière Je peux vous dire que oui Et je peux même vous dire Que le nombre de personnes Qui sont placées en garde à vue Ces soirs là Est identique A celui qui a pu y avoir Le soir de la victoire Des algériens C'est exactement la même chose C'est juste que c'est moins médiatisé Maintenant Continuons à dire Ils ont un mal-être Ça je peux le comprendre Continuons à dire Que de toute façon Les racistes Profitent de ça Bien sûr qu'ils profitent de ça Moi si j'étais Le ministre de l'intérieur Que je déteste d'ailleurs Je vais vous dire Ça sera les chants de Mars Avec un écran géant C'est lui qui sort des chants de Mars Il sera arrêté Donc vous êtes pour l'encadrement Donc il est pour la mise en place D'un dispositif Bon merci Hamid Hamdoulak t'es pas ministre Mon frère 0 à 40 33 9000 Non mais en même temps L'Etat doit encadrer On est d'accord Il y a un encadrement Mais il y a une liberté aussi Qui a le droit d'être là Qui existe C'est d'ailleurs dans la constitution Mais on peut pas non plus Faire d'amalgame Et tout généraliser Comme nous Là les propos qui viennent D'être tenus à l'antenne Ils relèvent d'un espèce De complexe du colonisé C'est à dire que Il y a la première génération D'immigrés Qui est encore dans son esprit C'était un peu le cas De nos grands-parents Si je parle pour moi Qui ne veulent pas faire de bruit Celui qui veut être plus français Qui ne veut pas s'intégrer Ils veulent s'assimiler Ils veulent se fondre avec le mur Et sauf que le problème aujourd'hui C'est qu'on a une troisième Ou quatrième génération Qui aujourd'hui s'affirme Et complètement décomplexée A le droit Et dans un système d'intégration Certes pas d'assimilation Contrairement à ce qu'on voudrait Nous faire croire Et je vois pas où est le problème Aujourd'hui Pour un supporter algérien Qui soit d'ailleurs algérien ou pas Moi je supporte l'équipe d'Algérie Je suis pas du tout algérienne J'ai pas de lien spécial avec l'Algérie Ah bon ? Et pourtant Oui Oui Comme s'ils le savaient pas Oui mais Écoute Dans tous les cas Même avant ça Même avant ça Même avant tout Même Je peux C'est bon C'est bon J'ai rien dit Faisa T'emballes pas tranquille 0,1,40,30,3,9,000 L'art et la manière De la déstabilisation Tout m'a perdu Tout va bien Nordine est avec nous Il est avec nous Il nous appelle d'où Nordine Parce que je dis pas de connerie après Nordine Jeannevillier Jeannevillier On est dans le 9-2 là Ca va Nordine ? Très bien Je suis dans mon véhicule J'espère que vous m'entendez bien Ah bah impeccable Tu fais quoi dans la vie Nordine ? Je suis commerçant indépendant On se bat tous les jours Pour mettre du beurre dans les épinards On va dire Moi j'aime pas les épinards Je suis commerçant Je suis grossiste Voilà En épique Etc En marinade Ouais bah bon courage à toi Ouais t'es gentil Merci Ouais ouais il en faut Alors Je voulais simplement répondre un peu à Amide Et puis un peu rajouter un peu mon grand set C'est que en fin de compte L'histoire de Montpellier Et c'est temps de se répéter encore une fois N'a rien à voir avec le football Le drame de Montpellier L'accident mortel Merci C'est un moment qui est mort malheureusement Et bon voilà Je voulais rappeler aussi que Parce qu'il a parlé de fan zone à la fin Je rappelle que Pardon la fan zone Quand il y a eu l'euro en France C'était tellement saturé Que les jeunes portugais Qui sont venus en nombre Du côté des Champs Elysées Et c'est sympa hein Mais dans les jeunes qui sont venus Il y a eu un bordel sans nom Il y a eu des accrochages Avec les forces de l'ordre Entre les jeunes portugais Ou les jeunes franco-portugais Et les forces de l'ordre Parce qu'il n'y a pas assez de place Pour eux dans la fan zone Donc voilà Et ça c'est toujours le phénomène Le phénomène de foule Vous ne pouvez pas Vous ne pouvez rien faire Tu ne peux pas l'autriser bien sûr Il suffit qu'il y a un mouvement Et ça y est ça part en live Bien sûr Moi j'ai participé à plusieurs manifestations De Gilles et Jaunes Sur les Champs Elysées cet hiver C'était le Boulevard Haussmann Et je peux vous dire Qu'il a suffit d'un mec Un mec un peu énervé Mais vraiment un peu énervé Qui a commencé à chauffer la foule Autour de lui Les gars ils sont venus Ils ont commencé à caillasser Les forces de l'ordre Qui elles ne passent qu'en véhicule Elles passaient en voiture Dans une rue à sens unique Les gars sont partis en marche arrière Ils n'ont rien pu faire Il a suffit d'un mec C'est pas un exceptionnel C'est l'effet C'est l'effet qu'en fait Ça provoque d'autres qui viennent Et qui sont un peu excités A 200 mètres Il y a des mecs Qui ont commencé à s'exciter Ils ont commencé à casser Une papeterie De luxe Une petite papeterie on va dire Malheureusement pour le patron Ils ont dépensé la vitrine Et simplement C'était un après-midi C'était des petits blancs J'ai filmé le truc J'étais à 10 mètres J'ai filmé les gars Je vous confirme C'était des petits blancs Ce n'est pas des jeunes de banlieue Qui sont venus faire la casse D'accord pour venir aux jeunes de banlieue Moi ce que je pense C'est qu'une majorité d'entre eux Et moi je suis algérien Une majorité d'entre eux Sont hors sol Le fait d'être hors sol culturellement Le fait de s'accrocher D'abord le football C'est un phénomène mondial Qui effectivement Critalise les passions Et les jeunes algériens de France Et là dessus Peuvent s'accrocher aussi bien sûr D'autres maghrébins Ils sont hors sol culturellement Et le fait de pouvoir s'accrocher A un truc positif Vous ne pouvez rien faire contre ça Bah oui mais c'est logique Mes enfants le font Mes enfants sont Ma femme qui connaît rien au foot Veut voir le match en replay C'est un truc deux fois Tu vois Ah oui là ça devient inquiétant La demi-finale Elle va la revoir en replay Tellement Tellement On va dire Il y a un lien qui se fait Et effectivement Quand vous posez la question A 80% de ces jeunes là D'origine algérienne Qui sont français 80% ne veulent pas aller en Algérie En vacances C'est vrai c'est un fait Merci Nordine Merci beaucoup Je suis désolé Parce qu'on a la pub On doit y aller Evidemment Mettre un peu de beurre Dans les épinards Comme vous dites si bien 01 40 33 9000 Est-ce que vous comprenez Ce dispositif mis en place Par le ministère de l'intérieur Il promet d'être Important A l'occasion de la finale De la coupe d'Afrique Des nations Entre l'Algérie Et Le Sénégal A tout de suite Alors sur ta réflexion Ma chère Fayza Que tu viens de faire En rentaine Je peux te dire Que c'est C'est impossible Voilà Tu connais Comment il s'appelle Le truc des misérables Celui qui est avare Comment il s'appelle Oui C'est ça Le mec Qui est radin De ouf C'est qui Samir Il a dit Jean Valjean Voilà Jean Valjean Tu vois C'est Jean Valjean On a perdu Christophe Attention 01 40 33 9000 Merci de nous rejoindre C'est le grand forme Avec Maître Magrébi J'ai deux charmantes dames Avec moi Donc je suis perdu Vous comprenez 01 40 33 9000 Pour nous appeler Pour prendre part à la discussion On est en train de parler De ce dispositif Mis en place Par le ministère de l'intérieur Pour la finale De la coupe d'Afrique des nations Qui aura lieu ce vendredi A 21h Retransmis Je le rappelle Sur TMC en clair Ça c'est pour la petite info Au passage Donc à l'issue de cette finale On craint des débordements Donc le ministère de l'intérieur Mais un dispositif exceptionnel Mais est-ce que vous comprenez Justement La mise en place De ce dispositif Vous votez sur Facebook France Maghreb 2 Sur Twitter Le grand forme FM2 Et vous nous appelez aussi Au 01 40 33 9000 Et preuve Que les femmes S'intéressent au foot Fousia est avec nous Bonjour Fousia Oui Bonjour Christophe J'aimerais bien participer A cette discussion Concernant le dispositif Alors vous êtes en direct Fousia Vous nous appelez d'où d'abord ? J'appelle de Paris 12ème Paris 12ème Soyez là bienvenue Fousia Alors qu'est-ce qui vous interpelle ? Qu'est-ce qui vous fait réagir ? En fait Je ne comprends pas Je ne comprends pas Tout d'abord J'aimerais bien répondre A l'auditeur Qui a appelé avant Ou bien Il a appelé tout à l'heure Oui Hamid Hamid je ne comprends pas Soit on est algérien Soit on n'est pas algérien Je ne le comprends pas A mon avis A mon avis Christophe Excusez-moi A mon avis Il s'appelle Hamid Comme moi je m'appelle Georgette A mon avis Non non Détrompez-vous Ma chère Fousia Il y en a beaucoup Qui pensent comme ça Dans la communauté Et particulièrement L'ancienne génération Et on peut le comprendre Encore une fois Il ne s'agit pas de l'ordre De jeter la pierre Attention Le comprendre Je ne le comprends pas Parce que Moi j'ai mes enfants J'ai 4 enfants Qui sont entre 22 ans et 24 ans Ils vont tous les ans En Algérie Ils adorent l'Algérie Et quand ils sont contents Je ne sais pas pourquoi On n'a pas le droit On est stigmatisé En tant qu'Algérien En tant que musulman Et surtout En tant qu'Algérien On est stigmatisé On n'a pas le droit Pour faire la fête On n'a pas le droit D'être content On n'a pas le droit D'être fiers De notre pays Pourquoi ils ont peur De nous à ce point On n'a pas le droit D'être fiers De notre pays Tenir le drapeau Eux quand ils ont Été chez nous Pendant 130 années Ils ont bien levé Le drapeau chez nous 132 Pas oublier les 2 ans 132 ans C'est important Oui mais bon Soit on est Comme je vous ai dit Au début Soit on est Algérien Soit on n'est pas Algérien On ne peut pas dire Moi je regarde un match Je regarde l'Algérie Qui joue l'Algérie De toute façon Moi je ne m'intéresse pas Sauf que l'Algérie Quand il y a l'Algérie Au foot Ça je regarde les matchs Que quand il y a l'Algérie Qui joue Et je regarde l'Algérie En train de jouer Il y a mon coeur Qui est en train de trembler Je ne sais pas Tout mon corps Est en train de trembler Et je n'ai pas le droit D'être contente Et je n'ai pas le droit De lever mon drapeau Et je n'ai pas le droit Mais c'est de n'importe quoi On fait la fête C'est comme On est stigmatisé On n'a le droit A rien faire en fait Il n'y a pas que le foot Monsieur Christophe Il n'y a pas que le foot Même dans les yeux de travail Vous me dites ça à moi Moi j'y peux rien Fousy Bien sûr que vous avez le droit D'être heureuse Et d'être fière de votre pays Et des victoires de votre pays C'est un droit que vous avez La seule chose C'est qu'il y a certaines personnes Qui profitent de cette joie Et de cette manifestation de joie Pour salir encore à l'image Et c'est là où l'encadrement Est nécessaire Mais évidemment que vous avez Le droit d'être heureuse Et de manifester votre joie Et il le faut Et vous avez le droit D'être fière d'être algérienne Et de porter les couleurs de l'Algérie Merci beaucoup Parce que croyez-moi Croyez-moi Je porte Je suis sortie Avec mes enfants Avec mes 4 enfants Je suis sortie Pour être contente Pour montrer que je suis contente Que je suis fière de mon pays Je suis fière de mon drapeau J'avais peur J'avais peur A chaque fois il y avait C'est la reste derrière moi J'avais peur Je cache le drapeau Après je le retire Je cache le drapeau Après je le retire Mes enfants Moi j'ai presque 50 ans J'ai presque 50 ans Mes enfants Ils ont entre 22 ans Et 24 ans Eux ils s'en foutent Eux ils ont pris le drapeau Ils sont partis Ils s'en foutent La police Il n'y a pas la police Ils s'en foutent Ils sont partis Au moment On est en train de rien faire On chante On ne fait rien du tout On est en train d'exprimer Notre joie D'être fière de notre pays Laisse-nous On ne fait rien du tout Par contre moi J'avais peur J'avais peur J'avais du stress derrière moi A la fois qu'on tente A la fois le stress Avoir peur que mes enfants Se trouvent en garde à vue Parce que c'est pour rien Pour un an Ils peuvent leur faire un dossier Leur mettre en garde à vue J'avais peur d'être fière J'avais peur d'être fière Maître Maghreb Il confirme Alors ça je peux vous dire Alors ça c'est un message Que je peux faire passer On peut tous On peut tous Et moi la première On peut tous se retrouver En garde à vue Pour n'importe quelle raison C'est vraiment Donc cette crainte J'ai envie de vous dire Enlevez-la Parce que vraiment On peut tous se retrouver En garde à vue Vos enfants peuvent s'y retrouver Vous vous pouvez vous y retrouver Moi aussi C'est comme ça Il suffit d'être au mauvais endroit Au mauvais moment Quand ils décident d'embarquer tout le monde Ils embarquent tout le monde Et vous êtes placé en garde à vue Le placement en garde à vue C'est pas Faut pas vous dire Que les personnes Qui sont placées en garde à vue Ou le fait d'être placées en garde à vue Signifie que vous êtes coupable Faut pas porter Il n'y a pas de culpabilité à avoir Dès qu'on entend garde à vue La garde à vue C'est une mesure Qui est mise en place juridiquement Pour pouvoir permettre De donner le temps Aux officiers de police judiciaire De trouver la vérité C'est ça la garde à vue La garde à vue elle sert à ça C'est un moment Où on vous met à leur disposition Pour voir en fait Ce qui est vrai Et ce qui est faux Donc il ne faut pas avoir peur de ça Parce que vous pouvez vous retrouver Dans un endroit Où il y a une bagarre Et ils ne savent pas Ils arrivent Ils se rendent compte Qu'il y a une bagarre Et bien ils vont prendre tout le monde Et ils vont entendre tout le monde Pour essayer de démêler un peu Le vrai du faux Donc tout le monde On peut être placé en garde à vue Il ne faut pas en avoir peur Si on peut l'éviter C'est quand même mieux Si on peut l'éviter C'est mieux Mais en tout cas Il ne faut pas juger Les personnes qui sont placées en garde à vue Parce que j'ai beaucoup entendu Oh mais cette personne Elle est souvent en garde à vue Mes enfants et les jeunes J'avais peur J'avais peur ce jour-là Tout va bien Foussia A la fois qu'on tente et peur Et pourquoi on est stigmatisé Pourquoi on est Il n'y a pas que le foot Monsieur Christophe Il n'y a pas que le foot Oui oui je sais Même dans les lieux de travail Même dans les sociétés On travaille On n'est pas considéré comme les autres On dirait qu'il y a les hommes et les sous-hommes On n'est pas considéré comme les autres Les autres Je prends un exemple banal Les Portugais Ils ont droit à l'erreur Ils ont droit à tout Mais quand une personne d'origine musulmane Algérienne, Marocaine, Tunis Je ne sais pas Elle fait l'erreur Là c'est le tremblement de terre Qu'il se passe dans la société Moi je ne dirais même pas qu'elle fait l'erreur Je dirais même qu'il y a des personnes Qui sont là Et qui provoquent des erreurs Pour les mettre sur le dos Des personnes d'origine Merci Foussia En tout cas Elle va déstresser Tout va bien Vous allez voir Algérien va gagner Elle va ramener la coupe à la maison Et la tête haute Vous êtes fière Et la tête haute Mon pays va gagner Et Inchallah Merci Foussia A bientôt Merci au revoir 01 40 33 9000 Moi ça m'enripile Faisa D'entendre des gens Comme ça Qui ont peur C'est un truc de ouf Pour aller célébrer Une victoire d'un match De son équipe Qu'on suit On a peur Et tout de suite J'ai pas l'impression D'être en France Quand j'entends ça Si tu veux C'est un peu La peur Quand tu vas célébrer La peur de l'uniforme La peur du CRS La peur du gendarme La peur de la police C'est un peu Ce que vivent Certains jeunes Issus des quartiers populaires Quand ils voient la police Rentrer dans leur quartier C'est des rencontres Qui se font Que sous fond de tensions Habituellement Donc forcément Déjà le policier Qui va aller encadrer Le match de l'Algérie Vendredi soir Il partira forcément Avec un a priori Avec tout ce qu'il aura entendu Pendant toute la semaine Il partira avec des craintes Avec des trucs Et combien de fois On a entendu des policiers Par exemple Dans des cas de crimes policiers Dans des cas de violences policières Qui expliquent Oui mais le contact C'était tellement tendu Que j'ai perdu mes moyens J'ai tiré J'ai perdu mes moyens J'ai sorti ma matraque Je les ai tabassés Je savais pas J'avais peur On m'a dit que ce quartier Il était chaud On m'a dit que On m'a dit que Et finalement Ça les fait eux-mêmes Appréhender la situation D'une manière Avec laquelle Il n'aurait pas forcément Vécu Dans un contexte Plus favorable Plus calme Plus apaisé Du coup Si tu veux Même pour nous Population des sous L'immigration Pour ce que disait la dame C'est un peu normal Quand elle y va Enfin je dis pas Que c'est légitime Mais c'est normal En tout cas Qu'elle Elle le ressente comme ça Quand tu sors Après tu vois un policier Forcément t'as peur Tu te dis Attends il a entendu tout ça Il a vu tout ça De toute façon Il est là pour casser de la rabe Qu'est-ce qui va nous arriver ? C'est ça parce qu'ils sont dans une posture Qui est plus celle de la répression Que de la prévention Donc c'est normal Quand on est dans la posture De la répression On est plus dans la peur Il va falloir qu'on enquête Sur ce qui s'est passé À Argenteuil Visiblement une femme Qui a été un peu embêtée Parce qu'elle portait le foulard Pour se marier Elle a dû le retirer Pour qu'on procède À la cérémonie Des hommes Qui étaient présents Ont quitté la mairie La pauvre S'est mariée en pleurs Donc ça s'est passé Du côté de Argenteuil Enquête à la pluie Ma chère Fayza Il faut qu'on creuse Parce que c'est gravissime C'est un cas typique D'islamophobie institutionnelle De racisme d'Etat De tout ce que tu veux On a beau nous répéter Que ça n'existe pas Après il faut aussi Que les communautés musulmanes Et les français De confession musulmane Se renseignent aussi Sur leurs droits Parce que cette dame Si elle savait Qu'elle avait le droit De se marier Avec son foulard Elle ne l'aurait certainement Pas retiré Parce que tu as aujourd'hui Un certain nombre De fonctionnaires Des administrations Peu importe Que ce soit des mairies Le département La région Et tout Qui affirment des choses Discriminatoires Avec un tel aplomb Que quand tu ne connais pas Tes droits Et bien tu ne peux que croire Ce qu'ils te racontent En fait Là en l'occurrence L'adjointe mère Là quand elle dit Vous n'avez pas le droit Je ne peux pas vous marier Avec le foulard La jeune fille en question Elle ne connaissait pas ses droits Et donc elle a retiré son foulard Moi ça me serait arrivé Je ne suis pas voilée Mais demain je décide De me voiler Ça m'arrive Je sais que c'est elle Qui va se déshabiller Si elle veut se déshabiller Moi je ne me déshabille pas Oui D'ailleurs Blasma Tu dis souvent Vous avez des droits Faites les valoir Non je dis souvent Vous avez des droits Faites les respecter Faites les respecter Parce qu'en effet C'est presque la même chose Mais c'est Faites les respecter Et valoir Ce n'est pas vraiment pareil Mais je ne vais pas rentrer Sur ce débat là Oui On est vraiment dans un manque De connaissance Un manque de savoir Et c'est pour ça que moi Je prône depuis des années L'éducation Je parle tout le temps D'éducation Parce que si les gens Connaissaient leurs droits Ils sauraient les faire valoir C'est vraiment C'est extrêmement Ah bah tiens Valoir Tu es là Oui mais tu fais Comment tu fais respecter tes droits Tu fais respecter tes droits En les faisant valoir Donc c'est pas la même chose Oui Et c'est extrêmement important Et là On a Trop de personnes Qui sont dans l'ignorance Et quand tu as une personne Qui est ignorante Elle est beaucoup plus fragile Elle est beaucoup plus manipulable Et on a En face On a beaucoup plus de facilité A violer ses droits Tu vois Et là C'est exactement ce que dit Faïsa Si cette personne connaissait ses droits En 2-3 mois Elle la remet à sa place Oui Mais elle ne les connaissait pas Et ça ça arrive Et ça arrive même dans les préfectures Ça je l'ai vu très souvent dans les préfectures aussi Ce qui est censé être le plus beau jour de sa vie Bah voilà Ça a été en pleurs Enfin une catastrophe Monji Tiens ça faisait longtemps Salut Marseille Salut tout le monde Salut maître Salut mon ami Denis Faïsa s'appelle Faïsa Monji Fais pas le malin Fais pas le malin Tu la connais très bien Faïsa Qu'est-ce que tu fais semblant Je vais chercher son prénom J'étais tellement J'attendais tellement Mais c'est vrai qu'à Marseille Vous êtes totalement perdus Mais n'importe quoi Marseille on n'est pas perdus Mais n'importe Il faut pas vous laisser faire Monji Bon vas-y Monji C'est défendre votre ville En fait J'ai J'en réalisé un peu ce que j'allais dire Parce qu'il y a tellement de sujets Surtout moi C'est lui qui m'a rendu fond En plus je me suis dit Oui mais moi je viens d'Algérie Moi aussi je viens d'Algérie J'ai grandi en Algérie Je suis arrivé à Algérie D'Algérie j'avais 21 ans Ça fait 25 ans que je suis en France Et c'est des gens qui vivent avec Ils ne se considèrent pas chez eux Autrement je ne suis pas chez moi Et d'ailleurs je ne sais même pas ce qu'on fait Mais je vis ici Et on est là où on participe à la cité Dans la vie de la cité C'est là notre pays en fait A vrai dire Moi l'Algérie Je suis algérien J'étais étonné Je ne suis pas très drapeau en fait A vrai dire Mais j'étais étonné Comme un fait Elle a porté le drapeau Pour la première fois C'était pendant le quart de finale J'ai regardé comme ça J'ai dit J'ai regardé le drapeau Oui oui Il ne faut pas aujourd'hui Il ne faut pas dans le drapeau C'est la première fois Que j'ai remarqué Je suis redrapé dans le drapeau algérien Et marché avec Voilà Fermant Et franchement Ça me saoule C'est exactement les discours Qu'on entend Si certains me disent Oui mais Il faut l'avoir Mongey Mongey je ne comprends rien Ce que tu me racontes en fait Qu'est-ce qui est de saoule ? En fait c'est ce qui me chagrine Le téléphone de travail Il semble être gêné Il est gêné par le fait Que des Algériens Rejettent le fait Qu'on puisse aimer l'Algérie En fait c'est un peu la phrase Que tu disais tout à l'heure Qu'il souhaite être plus français Que le français Il est gêné par ça Et qu'ils en arrivent donc A oublier leur identité D'accord Merci maître Si elle n'a rien Le droit d'une personne Elle fait S'il vous plaît Tant qu'il ne s'entend pas Sur le Côte d'Aloi Elle fait ce qu'elle veut Voilà S'il y a une faute S'il y a un service De l'Etat D'assurer la sécurité C'est pas aux uns ou aux autres De se mettre A la place De service d'Etat Et je voulais revenir aussi Sur la question De la Marie Elle est qu'elle Elle a fait retirer S'envole Je suis désolé Il y a un truc C'est que moi J'ai eu une témoignage D'une femme comme ça Et j'ai dit la même chose J'ai dit Mais t'as le droit C'est ça Elle m'a dit Mais franchement J'avais même pas la tête De perdre mon temps avec elle Vous savez C'est un moment en fait C'est un moment particulier Excusez-moi J'ai un terme peut-être Un peu fort C'est comme un viol Des fois Il y a cette résignation En fait On n'a pas envie De perdre son temps C'est bon Par exemple Les victimes de viol T'as comparaison Elle est très limite Franchement Ta comparaison Elle est extrêmement limite Excuse-moi Mais bon On avait compris C'est un viol de liberté Quand même J'ai toujours De sommelier J'enviens Ah oui d'accord Un viol de liberté Ok Non mais parce que On peut toujours remettre Les choses dans leur contexte C'est sidération C'est un moment de sidération C'est-à-dire On s'entend le tout Sauf à ça C'est ça que j'ai envie de dire Merci Mangy Merci beaucoup Et achète-toi un téléphone Pendant les vacances Parce que franchement Pourri ton téléphone 01 40 33 9000 On a Karim qui est avec nous Beaucoup de monde au standard Donc essayez d'être Le peu rapide possible Pour que les gens Puissent s'exprimer en fait Karim bonsoir Oui bonjour Bonjour Tu nous appelles d'où Karim ? Je s'appelle de Trappes De Trappes On est dans les Yvelines C'est ça Bon qu'est-ce qui se passe Karim ? Moi je vous appelais Pour réagir un peu Par rapport au sujet De déploiement en fait Au niveau des Champs-Elysées En fait Donc après je pense que Bon moi je suis Je suis d'origine algérienne Oui et fier de l'être Très fier de l'être J'ai une quarantaine d'années Et je suis un peu d'accord Avec tout le monde Mais moi ce qui me dérange Dans tout ça On a le droit d'être algérien On a le droit On a le droit de revendiquer Cette double culture D'en être fier Mais moi ce qui me dérange C'est les violences Aujourd'hui Ce qui se passe Quand il y a un match De l'Algérie Après on peut comparer Avec le Portugal On peut dire oui Mais les Portugais Ils ont fait ci Ils ont fait ci C'est pas parce que Les Portugais Les Maliens Ou une autre nationalité Fait quelque chose Totalement Ça fait n'importe quoi En fait sur les Champs-Élysées Que bon On va dire oui Mais eux l'ont fait Bah nous on le fait aussi Mais on délance plus l'Algérie Non A un moment donné Il y a une Il faut être concret Il faut être sérieux Et quand on vient manifester sa joie On la manifeste calmement Faisiblement D'accord ? Ça part dans le bon sens Voilà Il y a le respect du voisin Donc moi Je sors mon drapeau Je le sors dans la dignité Je suis digne Je suis fier Mais je respecte mon voisin Je ne vais pas aller brûler une voiture Parce que c'est arrivé Il ne faut pas se voiler la face Ça arrive Et aujourd'hui Il faut un peu arrêter Avec les tests complotifs Que ce seraient D'autres personnes Qui enfileraient un maillot de l'Algérie Et qui éventreraient une vitrine Et qui vaudraient Deux, trois motos Malheureusement Ça arrive souvent Quand c'est l'équipe d'Algérie Qui joue Quand il y a Moi je ne suis pas d'accord Je ne suis pas d'accord Avec vous Je ne suis pas Depuis une heure et demie Mais alors Quand nos amis Nos frères marocains jouent Ou les tunisiens jouent On n'entend jamais Ou très rarement Ce genre de phénomène Mais on perd tout le temps Nous Et quand les tunisiens gagnent C'est juste moins médiatiser Les violences qui ont lieu Mais non mais c'est pas On va le laisser terminer Oui carrément Alors moi j'habite J'habite à Trappes Pas très loin des Champs-Elysées Donc je peux vous dire Qu'il y a une forte communauté algérienne Marocaine, tunisienne Je prends l'exemple du quartier Où j'habite Quand les tunisiens Et les marocains gagnent Ça leur est arrivé Durant cette canne C'est beaucoup moins drouillant Que les algériens Et beaucoup moins Et beaucoup moins Entre guillemets Violent Attention je ne dénigre personne Mais je me dis Qu'à un moment donné Mais est-ce que vous en êtes sûr ? Attendez Si on veut être respecté Il faut donner du respect Moi c'est comme ça Pour moi c'est Très bien On t'a entendu Karim Moi j'ai juste envie D'ajouter quelque chose C'est que Pour essayer de dire les choses Simplement C'est pas parce que On est Je ne suis pas algérienne Mais c'est pas parce qu'on est algérien Qu'on a une obligation De triple vigilance Parce qu'il risque De se passer quelque chose Ce que j'ai envie de dire C'est qu'on a un dispositif Juridique Qui est mis en place Qui prévoit Qu'il faut éviter Les troubles à l'ordre public Que quand il y a un risque De troubles à l'ordre public Il y a des choses Qui doivent être mises en place Que ces choses Qui doivent être mises en place Elles ont été posées Dans les textes Et ça a été voté Et ça a été érigé en loi Pas pour les algériens C'est que Dès qu'il risque D'y avoir une émeute Ou dès qu'il risque D'y avoir une manifestation Dès qu'il risque D'y avoir un mouvement de foule Il y a des lois Qui sont là Pour encadrer Et dire ce qu'il faut faire Donc on met en place Ce dispositif de sécurité Parce que c'est un dispositif Juridique qui existe Et il n'est pas propre Aux algériens C'est pas seulement Parce que c'est un match Où il risque d'y avoir Une victoire des algériens On le met en place Que ce soit des portugais Des algériens Des marocains Des tunisiens Quand on est dans une situation Où il risque d'y avoir Des violences On met en place Le dispositif Point Faut pas avoir ça Comme quelque chose De vexant Ou quelque chose De dramatique On le met en place Dès qu'il y a un risque D'émeute Ou de manifestation Maintenant là Où c'est gênant Et c'est ce qu'on disait Avec Fayza tout à l'heure C'est la surmédiatisation Qui en est faite Médiatiser Et essayer d'utiliser ça Pour salir l'image Des algériens C'est là où c'est grave Et c'est là où il faut se plaindre Mais pas sur le fait Qu'on met en place Un dispositif C'est pas parce qu'on est algérien Qu'on doit être plus sage Que les autres Il y a un risque d'émeute Il y a une émeute Et il y a de la foule Il y a des risques de violence Et des risques de débordement Donc il y a des règles Qui sont là pour encadrer Les troubles à l'ordre public Fayza ? Surtout là Depuis tout à l'heure Et on a beaucoup entendu D'auditeurs On a l'impression Qu'on veut interroger Une responsabilité collective Des algériens Dans les violences Qui sont commises Il faut quand même rappeler Qu'aujourd'hui Dans le système judiciaire français On est sur une responsabilité individuelle Si tu as un individu Qui casse une vitrine Il répondra de ses actes A titre individuel C'est pas tous les supporters algériens Qui sont aujourd'hui Je l'ai rappelé tout à l'heure La communauté algérienne Est à plus de 2 millions et demi De personnes C'est pas 2 millions et demi De personnes Qui sont coupables D'un vol de scooter Sur les Champs-Elysées Ou d'une dégradation de vitrine Les interdictions de manifestation Elles doivent être justifiées Par un trouble à l'ordre public Conjuguées Conjuguées Avec une incapacité des autorités A pallier à ce trouble à l'ordre public Aujourd'hui Le gouvernement a On est quand même en France On n'est pas dans un pays du tiers monde Le gouvernement a largement Les moyens De faire cesser des violences S'il y en avait Si elles émanaient De supporters algériens Portugais Maliens Français Ou ce que vous voulez Elle a les moyens de les arrêter Aujourd'hui il faut arrêter de dire Les algériens A chaque fois c'est eux Ou à chaque fois c'est pas eux Non Je suis désolée Le 14 juillet Il y avait aussi des gilets jaunes Il y avait des blancs Des jaunes Des noirs Il y avait tout le monde Sur les Champs-Elysées On a vu des images On a vu des vidéos Des dégradations Elles sont pas commises par les algériens Déjà c'est pas écrit sur leur front Qu'ils sont algériens Il y a eu des célébrations De partout Au Maroc ça a célébré aussi Il n'y a pas eu de violence En Tunisie ça a célébré aussi La victoire de l'Algérie Il n'y a pas eu de violence Aujourd'hui Il faut vraiment rappeler une chose C'est la responsabilité individuelle Des personnes qui est engagée La Tunisie qui joue son match Pour la 3ème place Ce soir face au Nigeria Dans cette Coupe d'Afrique des Nations Parce qu'il y a le match De la 3ème place Qui est important Bon Très bien Écoutez On va suivre de très près Ce qui va se passer Je rappelle Vous pouvez continuer de voter Sur Facebook France Maghreb 2 Sur Twitter Le Grand Forum FM2 Comprenez-vous Ce dispositif exceptionnel Nous dit-on Mis en place ce vendredi A l'occasion de la finale De la Coupe d'Afrique des Nations Qui se jouera à 21h au Caire Retransmise d'ailleurs Sur TMC Sur la chaîne 10 en clair Donc ça c'est bien Pour ceux qui vont pouvoir Regarder la finale Ils ont compris Qu'il y avait de l'audience Quelque part Et donc c'est vendredi soir Et dispositif exceptionnel Est-ce que vous comprenez Donc ce dispositif Mis en place par le ministère De l'Intérieur Vous votez sur Facebook France Maghreb 2 Sur Twitter Le Grand Forum FM2 J'aimerais qu'on ouvre Un dossier dans un instant D'un chroniqueur Qui est avec nous Depuis quelques années Maintenant Il s'appelle Hicham Terak Et Hicham Terak Son histoire elle est terrible Son papa Qui il y a 4 ans A disparu Son papa est à Alzheimer Il a disparu Nous l'ont jamais retrouvé On est au 4ème anniversaire De sa disparition Toujours rien Malgré le nombreuse relance Auprès des autorités compétentes Un dispositif Et nous expliquera Hicham Qui est pas forcément adéquat Mais en tout cas moi Ce qui m'étonne C'est que dans ce pays En France On n'arrive pas à retrouver Quelqu'un Qui a disparu Qui plus est Un vieux monsieur Donc malade Cette famille a besoin De savoir ce qu'il en est Pour qu'elle puisse faire son deuil Qu'il soit vivant ou mort Et ils ont besoin De savoir ce qu'il en est De leur papa Ce qui est tout à fait Évidemment légitime Mais compréhensible On en parle avec lui dans un instant Au 01 40 33 9000 Aussi à suivre Des infos zappés Tiens Je vous parlerai notamment Dans les infos zappés D'un jugement Qui a été rendu Vous savez par Monsieur qui avait agressé Un aveugle Et son frère Accompagnateur Il a été puni Pas très sévèrement Je trouve Mais on en reparlera Dans un instant Avec Maitre Magrévy D'ailleurs Qui nous donnera son avis Et puis Quelques infos zappés Donc forcément C'est à suivre Sans France Magde Restez bien avec nous Je n'en oublie pas Je n'en oublie pas Le fameux quiz Du LGF Aujourd'hui Nice contre Paris Paris contre Nice Ah mais tu sais très bien Je ne joue pas moi Mais de toute manière Ça va être Basma et moi Contre toi Christophe Oui bien sûr Ah oui Bonne idée Non mais en plus Attendez On change les règles aujourd'hui Je vous ai fait un quiz Des plus simples D'accord Je me suis adapté J'ai fait un quiz très simple Pour que voilà Il y ait au moins une gagnante Qui sera-t-elle Vous le saurez en fin d'émission Evidemment A tout de suite France Maghreb 2 France Maghreb 2 Le Grand Forum FM Sur France Maghreb 2 Oui C'est évidemment Pour nous appeler 0140339000 Pour voter Voilà Je m'y perds un peu Parfois Le cerveau tourne un petit peu Trop vite Le Grand Forum FM2 Sur Twitter pour voter Sur Facebook France Maghreb 2 Bien sûr Pour voter et répondre A cette question Suite au dispositif Mieux en place Par le ministère de l'Intérieur Au soir de la finale De la Coupe d'Afrique des Nations Qui se jouera ce vendredi A 21h Est-ce que vous comprenez Ce dispositif ? Vous répondez à cette question Pour l'instant Vous êtes 49% à dire oui Sur Facebook Bespa Maghreb 2 Bespa Maghreb 2 Est avec nous Maître Maghreb 2 La militante et journaliste Fayza Ben Mohamed Qui est avec nous Qui est avec nous Qui est avec nous également Depuis Nice Et je vous propose D'accueillir un autre chroniqueur Hicham Terak qui est avec nous Salut mon Hicham Comment tu as Est atteint d'Alzheimer Et visiblement Il n'est jamais rentré à la maison Ça fait 4 ans que ça dure Sans qu'il n'y ait Quelconque espoir Enfin il y en a eu Mais très minime Par rapport Evidemment Parce que ça fait quand même 4 ans On n'est pas capable De retrouver Une personne âgée malade Dans ce pays Hicham Alors voilà Aujourd'hui ça fait 4 ans On va dire que ça fait Officiellement 4 ans Parce qu'il y a Exactement Au jour 4 ans Où j'ai fait Cette fameuse déclaration Au commissariat Donc pourquoi mon père Avait disparu Et que Au vu de sa condition De son âge Et aussi de sa maladie C'est ce qu'on appelle Une disparition inquiétante Et malheureusement Aujourd'hui Oui On peut se permettre De dire qu'en France On a plus de facilité A retrouver des gens armés Et dangereux Que des personnes lambda Qui ont aidé A reconstruire ce pays Qui ont aidé A ce pays A se développer Des héros de tous les jours En fin de compte Voilà Des héros de la vie De tous les jours Qu'ils soient Africains ou non Issus d'une diaspora Ou pas Mais Voilà Aujourd'hui J'en suis là Aujourd'hui J'en suis un petit peu Très très amer En fin de compte Pourquoi amer Parce que Comme je l'ai expliqué Aujourd'hui Dans la petite vidéo Que j'ai postée J'ai beau avoir Du réseau J'ai beau avoir vu Énormément de monde Que ce soit les médias J'ai eu la chance J'ai eu la chance D'avoir été reçu A deux reprises A l'Assemblée nationale Et malheureusement Écoute On va dire Que mon histoire Est tombée peut-être Dans les lenteurs administratives Dans je ne sais pas quoi En fait Et c'est juste compliqué Parce que Finalement Tu t'en sors pas Et j'ai aucune réponse Aujourd'hui En toute honnêteté J'ai absolument rien Quand je dis rien C'est le rien Le rien total Le zéro absolu A savoir Comme j'expliquais Mon père Il est peut-être Enterré quelque part Il est peut-être Vivant quelque part Il n'y a rien Absolument rien Absolument rien Vous imaginez évidemment Vous qui nous écoutez A la radio Evidemment On vit avec ça Ça fait 4 ans Et comme tu le disais Si bien dans ta vidéo J'y pense énormément Parfois un peu moins Mais forcément On y pense Parce qu'on On ne sait pas Ce qui s'est passé On ne sait pas Ce qu'il est devenu Est-ce qu'il y a Un dispositif quand même Quand quelqu'un disparaît Qui plus est malade Donc atteint d'Alzheimer On sait ce que ça conduit C'est-à-dire C'est les personnes Qui peuvent se perdre Qui peuvent ne pas revenir A la maison Etc Il n'y a pas de dispositif Mis en place Alors en fait Au départ Quand il y a une disparition Ils doivent d'abord Déterminer si on est Face à une disparition Qui est dite inquiétante Ou non Lorsqu'on a une personne Qui est en situation De vulnérabilité Parce qu'elle est atteinte D'une pathologie Qui va altérer Ses facultés mentales On peut considérer Que cette disparition Est inquiétante Et à ce moment-là Normalement Dès qu'ils ont connaissance De la disparition Qui est dite inquiétante Ils sont censés mettre Une équipe d'enquêteurs En place Pour rechercher la personne Activement Et essayer de la retrouver Maintenant Le problème qu'on a aujourd'hui C'est que Souvent On va avoir une équipe Qui va être Qui va être composée D'enquêteurs Qui va Qui va censer Devoir chercher la personne Mais ça va être Sur un petit Sur un petit laps de temps Et plus Plus ça va durer Et moins ils vont enquêter Et plus le dossier Va être mis de côté Et va prendre la poussière Alors moi je valide Ce que vient de dire Notre cher Bessna Tout en sachant Que le bureau De la recherche Des personnes De la PJ N'a quasiment aucun moyen Alors c'est à dire C'est une petite équipe De moins de 10 personnes Ils ont en charge L'Ile-de-France Plus des départements Limitrophes A l'Ile-de-France Donc imagine-toi Le nombre de personnes Que t'as Et le peu de moyens Sachant une chose C'est que c'est Par exemple Pour que tu comprennes Enfin pour que vous compreniez C'est que C'est par mes contacts Que mon père A entre guillemets Eu une fiche Schengen C'est à dire Qu'il est recherché Sur les Sur les pays Limitrances de la France Enfin de France Je m'exprime un petit peu mal Désolé Mais c'est parce que J'ai des amis gendarmes Qui ont fait cette démarche là Sinon Personne ne le fait pour vous Alors que normalement Ça doit être fait immédiatement Quand on dit Qu'on est tout seul Si quelqu'un est dans La même situation que moi Et vous dit Je suis tout seul J'y arrive pas C'est qu'il est réellement tout seul Il y avait un système La RIF Qui a été retiré C'était sous l'air valve On vous demande bien pourquoi Mais je pense que c'était peut-être Il sort de faire quelques économies Pour éviter qu'on le retrouve à Barcelone La recherche dans l'intérêt des familles Qui permettait justement De retrouver des personnes disparues Alors il paraît qu'il y a eu des abus De part et d'autre Alors des détectives privés Qui se faisaient passer Pour des gens de la famille Pour retrouver des ayants droit Ou des gens qui devaient de l'argent Comme aussi des vraies personnes Qui recherchaient vraiment Leurs parents disparus Mais aujourd'hui Voilà clairement Il n'y a absolument rien Qui permet d'aider une personne Je dis bien rien Parce que je le dis Ça n'engage que moi Attention Mais aujourd'hui Avec ce que j'ai fait Au vu de ce que j'ai pu vivre Il n'y a rien Concrètement il n'y a vraiment rien Alors que normalement Au niveau judiciaire Ce qui doit être mis en place Immédiatement ils sont censés Ils sont censés faire des auditions De témoins qui étaient là Lorsque la personne a disparu Faire des constatations En ce qui concerne la police technique Et la police scientifique Ils doivent analyser l'environnement Il y a plein de choses à faire Normalement dans l'urgence Et immédiatement Ils doivent faire des exploitations De vidéosurveillance Où il a pu passer Donc tout ça Après je ne sais pas Si ça a été fait Mais s'il n'y a pas les moyens Non non ça n'a pas été fait Ça n'a pas été fait Il ne s'est absolument rien passé Faisa J'ai eu le commandant de police Qui était en charge De cette affaire là Je lui ai dit Je viens vous apporter Les croissants Tous les matins au commissariat Je vous aide à retrouver Mon papa Tu vois Parce qu'il arrive un moment Il y a une intelligence De la rue qui se développe A savoir C'est qu'on commence à connaître Les codes dans la rue Les codes chez les SDF Il y a tout un monde C'est pour ça Quand je disais dans la vidéo Qu'il y avait un monde Vraiment il y a un monde Il y a les associations aussi Qui sont dans la rue Qui font un travail formidable Et c'est une remontée D'informations incroyables Et je n'arrive pas à comprendre Pourquoi aujourd'hui en France On ne prend pas ça en compte On doit le prendre en compte Mais peut-être Que quand Les politiques s'en s'en mêlent Tant que les politiques Ne s'en mêlent pas C'est Passer moi l'expression Autant pisser dans l'avion C'est aussi simple que ça Et vous avez toujours Le même référent Au niveau de la police Ou ça a changé Depuis Durant ces 4 ans La petite histoire C'est que Moi il y a eu des ratés Dans cette affaire Et J'ai demandé Toujours pareil A une amie à moi Qui est commandante de police D'écrire à son A sa collègue Commandante de police De lui expliquer Qu'il y a eu des ratés Et ça serait bien Qu'on relève les manches Et qu'on s'y mette correctement Ça fait 3 ans Que j'attends une réponse De ce mail là Ce commandant de police N'a jamais répondu Comment voulez-vous Qu'arriver un moment Où on puisse avancer Faïsa Tu écoutes cette histoire Qu'est-ce que ça T'évoque là Moi je connaissais L'histoire Avant de connaître Hicham Avant même d'arriver Dans l'équipe De Téléchroniqueur Christophe Parce que je l'avais vue Elle avait été partagée Des milliers de fois Sur Facebook Et j'avais été Très touchée Par cette affaire Parce qu'en fait Quand tu lis Ce qui arrive A Hicham Et sa famille En fait tu peux te projeter Et tu sais que ce type De tragédie Elle peut arriver A n'importe qui D'avoir un parent malade Qui demain sort Et ne revient pas Ça peut tous nous arriver Et malheureusement L'inertie L'inaction Des autorités C'est quand même Quelque chose D'assez dramatique Je disais tout à l'heure On est quand même en France Je veux dire Si en France On n'est pas capable De retrouver quelqu'un Qui a disparu En tout cas De mettre en oeuvre Tous les dispositifs Qui existent Parce qu'on sait Aujourd'hui Quand il y a des alertes Enlèvements Notamment sur Sur des mineurs On arrive relativement Rapidement A retrouver les gens Pourquoi est-ce que Quand il n'y a pas Ce type d'alerte On ne les retrouve pas Est-ce qu'on est sûr Aujourd'hui Que dans le cas Du papa d'Hicham On a mis en oeuvre Tout ce qu'on pouvait Est-ce qu'on a tout fait Je ne crois pas Hicham nous dit non On n'a pas tout fait Oui clairement Dans ma condition Moi pour moi Rien n'a Enfin C'est méchant aujourd'hui Ce que je veux dire Je ne veux pas mettre La police Ou J'ai ados Mais pour moi J'ai l'impression Que rien n'a été fait Alors La chance que j'ai C'est vrai que Je le répète assez souvent C'est que moi A la base Je suis issu des médias Donc j'ai pu avoir Facilement accès aux médias J'ai énormément D'amis à moi Qui sont soit gendarmes Soit policiers Donc ça m'a énormément aidé Mais je me suis dit Tout simplement Si quelqu'un est dans ma situation Quelqu'un qui n'a pas Justement ce réseau là Entre guillemets Mais comment il fait ? Déjà ce réseau Tu n'as malheureusement Pas permis de retrouver Ton papa Ça suffit même pas C'est une situation Qui est pour moi Un peu illogique Je dirais même scandaleuse Il y a un système Pour les enfants Et heureusement qu'il est là Maintenant Pour des personnes disparues Je ne sais pas Vous vous rendez compte Que chaque année C'est à peu près 10 000 personnes Qu'on ne retrouve pas Donc 10 000 personnes 10 000 familles On est même sur 11 000 l'année dernière Qui restent dans le néon Simplement C'est impossible Déjà pour commencer Et malheureusement Par exemple Moi J'ai énormément de gens Qui me partagent Leurs histoires Il y a des familles Qui ont retrouvé Leurs disparues Qui étaient déjà Morts et enterrées Depuis des mois On est en France Et vous ce que vous voulez Hicham Ce que tu veux Et ta famille Souhaitent C'est évidemment Savoir De connaître la vérité Parce qu'il y a peut-être Un deuil à faire Peut-être qu'il est encore vivant Peut-être qu'il ne l'est plus On ne sait pas Mais en tout cas Vous avez besoin Et c'est normal Pour faire votre deuil De savoir Parce que tu es Effectivement là A parler à la radio Mais il y a aussi Des frères et sœurs A tes côtés Il y a des petits enfants Et voilà Tout ça évidemment C'est une histoire Qui laisse un goût amer Parce qu'on n'arrive pas A savoir ce qui se passe Est-ce que d'ailleurs Il t'arrive d'imaginer Un petit peu Ce qu'il pourrait faire Ou ce qui aurait pu arriver Hicham ? Oui Après tu imagines tout le temps Le scénario Ce n'est pas un problème Dans ma tête Et malheureusement La première chose À laquelle on pense Et on espère C'est qu'il a été recueilli Par une famille Ça a arrivé Il y a des histoires incroyables Mais ça arrive Aussi pris Pris dans une institution Ce serait aussi possible Par une association Vous savez Vous avez Les Mahus Il y a énormément D'associations Et d'organisations Qui recueillent aussi les gens Et aujourd'hui C'est compliqué Puisque voilà On essaie quand même De retrouver les familles S'il y en a Après il y a aussi Une grosse association C'est un travail énorme à faire Mais il y a Qui s'appelle Les Morts de la rue Si je ne me trompe pas Qui recensent chaque année Les gens qui sont morts Dans la rue sans papier Donc ils s'amusent Enfin ils s'amusent Je vis dans un jeu de mots Mais ils se prennent la tête Plutôt À mettre la description Mettre le surnom de la personne Et avoir un maximum d'informations Donc imagine-toi un petit peu Moi j'ai essayé Je n'ai pas essayé C'est ce que je l'ai fait Pendant un temps De lire un petit peu Tous ces rapports Il y a quand même Énormément de noms Et puis là C'est entre guillemets Un journal C'est la rubrique Comment on appelle ça Décès quoi De n'importe quel journal Mais sauf que T'as au moins 500 T'as 600 noms Ça s'appelle Le collectif Les Morts de la rue Collectif Les Morts de la rue Hicham Dernière question Quand on a mis La vidéo sur les réseaux Ce matin Des auditrices et auditeurs Se demandaient Te demandaient Comment peut-on faire Pour vous aider Alors Pour m'aider C'est simple Il y a plusieurs manières En fait La première Ça serait de Ce que je dis Dans la vidéo C'est que Quand les réseaux sociaux Bougent En fait Tout le monde bouge Donc ça serait de partager En fait La page Partager la vie de recherche Il y a absolument Il y a absolument Il y a absolument plus d'informations Sur la page Facebook De recherche De mon papa Par la suite Ça serait d'en parler Autour de vous Et ensuite Après c'est s'amuser Un petit peu à faire Tu sais Ce que font les hackers Ça serait De mitrailler Les sites gouvernementaux Parce qu'il arrive un moment Je ne sais pas Ce qu'il faut faire En toute honnêteté Je ne sais pas Sauf si quelqu'un A ce numéro personnel De Macron Je serais heureux De le rencontrer Là c'est beaucoup Le procureur aussi Avec un grand plaisir Quelqu'un qui irait Tailler le bout de gras A ce sujet là Avec cette personne Tout simplement Oui Basmar Je disais que là C'est beaucoup Le procureur de la république Qu'il faut Auprès de qui Il faut mettre la pression Parce que c'est lui Qui peut Qui peut motiver Ses équipes Tant que Tant que le procureur En fera pas une priorité Et qu'il décidera pas Que tous les moyens Doivent être mis en oeuvre Pour essayer en tout cas De le retrouver Enfin je pense C'est bien de partager Et d'en parler Mais les enquêteurs Se bougeront pas Tant qu'ils auront pas La pression du procureur Et malheureusement De ce moment aussi C'est que Tant que tu auras pas Les moyens Clairement Mais les moyens Tu sais Moi j'ai envie de dire Qu'en réalité En France Et c'est ce que je dis souvent Et je me fais souvent engueuler Quand je dis ça On a de très belles lois On a de très beaux dispositifs Des moyens On en a C'est juste qu'on choisit Les endroits Où on les place Que si on faisait En sorte que ce soit Une priorité On a les lois Et on a les moyens C'est juste que c'est pas Une priorité Ouais ouais Mais là par exemple Un truc c'est tout bête Mais là il y a aussi Et c'est bête à dire Mais je Comment te dire Le dispositif que j'ai voulu J'avais fait une pétition Pour la remise en place De la rif Moi de Donc quand j'étais Quand j'étais à l'Assemblée nationale On m'a expliqué concrètement Que c'était impossible La remise Tu vois Donc ça sous-entend Qu'il y a des choses Des choses qui sont possibles Mais aujourd'hui On a laissé quelque chose Et c'est aménageable Tu vois Oui oui Parce que c'est pas une priorité Aujourd'hui S'il se passe quelque chose C'est qu'on va aménager Un dispositif C'est plus ou moins existant De manière à aider Les personnes Qui se retrouvent Dans cette situation A avoir des moyens Mais on n'est jamais clairement Dans quelque chose De très simple Oui on va vous aider Oui on va faire les choses C'est toujours à l'ambité Et c'est juste ça qu'il y a en fait Bon la page Facebook Pour ton papa Hicham C'est quoi ? Des recherches Elmikiterak Elmikiterak Voilà Sur Facebook Il est uniquement sur Facebook Et donc encore une fois 34 000 fois merci Parce qu'on est 34 000 Et c'est une page Qui est très réactive Et merci pour tous les coups de main Que j'ai pu avoir Depuis 4 ans Il y a des gens Qui font des choses formidables Des choses qui ont fait Des choses incroyables Mais malheureusement Voilà Ça ne servira pas qu'à moi En fin de compte Je me dis que si ça peut arriver Si ça m'arrive à moi Ça arrivera Ça j'espère En fin de compte Aider dans cette galère Bien sûr Bon courage Hicham En tout cas Bon courage à toi Comment ça s'appelle la page exactement ? Recherche Elmikiti Comment on te dit Hicham ? Recherche Elmikiterak Elmikiterak Voilà Merci Hicham Merci à vous A bientôt Au revoir Et bon courage Mais c'est vrai que cette histoire Est est hallucinante Quand même 4 ans Sans qu'on puisse retrouver ce monsieur Qui a Alzheimer Et donc par conséquent On sait ce que c'est Alzheimer On en a malheureusement Quasiment tous autour de nous Parce que c'est une maladie Qui se développe de plus en plus C'est une maladie terrible Parce que c'est un monsieur Qui s'est perdu visiblement Et qui n'a pas su retrouver son domicile Ca peut être parfois des bouffées délirantes Et ce monsieur quand même 4 ans après Le 17 juillet 2019 Donc 4 ans après Nous n'avons toujours pas de nouvelles Hicham nous disait On est capable quand même De retrouver le mec armé Ceci cela Dans le pays Pourquoi on ne met pas le dispositif Pour quelqu'un Qui est âgé On se dit Finalement ce n'est pas une priorité Il est âgé Il est malade Donc voilà On n'en fait pas une priorité C'est un peu ça quoi non ? C'est un peu ça Surtout que Qui dit en faire une priorité Dit utiliser de l'argent Et l'argent On n'a pas spécialement envie De l'utiliser pour ça Et c'est là le problème Bon Alors On va faire quelques Petites infos zappées Si vous voulez bien Avec Faisa Ben-Moumed Avec Besma Maghrebi Maître Maghrebi Ici présente Alors Le chauffard Qui a tué Une femme Alors Les médias ont dit Et continuent de dire D'ailleurs Pendant des célébrations De supporters De l'équipe d'Algérie Roulai Une vitesse Manifestement Excessive A déclaré le procureur De la ville Il a aussi confirmé D'ailleurs Que le jeune homme Assure ne pas être lui-même Un supporter des Fenech Le magistrat A requis Donc son placement En détention provisoire Mais il n'a pas été suivi Par la juge d'instruction Besma Qu'il a libéré Après qu'il ait été mis En examen A annoncer son avocat Au Médilibre C'est ce qu'on a appris En tout cas Cette enquête Doit se faire Dans la sérénité Ça ne peut pas se faire Tant que les médias Sont à l'affût Pour les deux familles Il faut que les médias Prennent du recul Il faut laisser les policiers Travailler dans des conditions Décentes A demander son avocat Le jeune homme Le jeune homme de 21 ans De nationalité française Électricien de profession Et détenteur du permis de conduire Depuis seulement 4 mois A nier être un supporter Donc de l'équipe d'Algérie Dont les fans fêtaient alors La qualification Pour la demi-finale De la coupe d'Afrique des nations L'équivalent Donc de l'euro de foot Ici Selon ces déclarations Ils sont rendés Chez une amie Et ne s'intéressent pas Au football Le procureur a souligné Que des éléments Sont en contradiction Avec ces déclarations Selon une source Prêche du dossier Le jeune homme Aurait bien regardé le match Comme le confirmerait Des SMS Échangés avec sa petite amie Des témoins A rapporté Que le véhicule Avec ses feux de détresse Pardon Allumé Et avait donc Klaxonné Quand les conducteurs Comme les conducteurs Qui veulent exprimer L'or Yes Un individu s'est expliqué là-dessus En disant Aux enquêteurs Avoir seulement klaxonné Car il venait de croiser Une connaissance Voilà un petit peu Sur ce que l'on peut Avoir suite Aux déclarations Du procureur Est-ce qu'on y voit Un peu plus clair Fayza ? Écoute On y voit Beaucoup plus clair Comparé A ce qui a été Affirmé La première journée Qui a suivi Ce drame Parce que Dès le lendemain Ou la soirée suivante En tout cas On savait déjà Que les médias français Avaient en tout cas Menti Sur un certain nombre D'éléments Ou avaient affirmé Des choses Qui n'étaient Pas correctes Après Bien sûr C'est toujours gênant Pour nous De dire Finalement C'est qu'un accident De la route Parce que ça reste Quand même La mort d'une dame C'est d'une mère C'est une mère de famille Qui a carrément Condé comme ça Sur un trottoir C'est quelque chose De vraiment tragique Mais ça nous montre Encore une fois La puissance Des réseaux sociaux Les fake news Qui se répandent A une vitesse grand V Pour nous raconter N'importe quoi Sans aucune vérification C'est quand même Quelque chose De dramatique Sincèrement Qu'on ait pu Accusé comme ça Sans vraiment savoir Après le jeune homme Évidemment Il répondra De ce qu'il lui est reproché Si c'est un accident C'est un accident Si c'est quelque chose Qui a été provoqué Par un comportement imprudent Il sera sanctionné Pour ce comportement imprudent Mais encore une fois Il y a eu un tel emballement Médiatique Parce que Médiatique et politique Je veux dire Même Christophe Castaner S'est exprimé sur le sujet En disant J'ai une pensée Pour le bébé Je crois pas Que Christophe Castaner S'exprime Pour tous les accidents De la route Aussi dramatique Soit-il Après Sincèrement Ça nous apprend A raison garder Besma Dans cette affaire Le jeune homme Est en liberté Oui Et moi J'ai envie de dire Que pour une fois Je suis assez satisfaite Que la justice N'ait pas suivi Les médias Parce qu'en réalité Le fait qu'ils le laissent dehors Ils ont juste suivi Les règles logiques Dans le sens où Lorsque le juge d'instruction Est saisi Et qu'il décide De placer en examen Une personne Il faut savoir Que la détention provisoire N'est pas une obligation Et qu'au contraire Elle est censée être l'exception On place en détention provisoire Lorsqu'on considère Que la personne Est vraiment une menace Un danger Qu'on a besoin De rechercher des preuves Bref il y a des conditions Mais la règle C'est rester en liberté Dès lors qu'elle présente Ce qu'on appelle des garanties Donc là Ils ont vraiment suivi Le processus classique C'est à dire que Il est placé Il est mis en examen Il est renvoyé Devant le juge Des libertés et de la détention Devant le juge Des libertés et de la détention On examine S'il a des garanties ou pas Et si on considère Qu'il n'a pas de garanties Il y a le mandat de dépôt Qui est prononcé Là en l'occurrence Il devait avoir Des garanties Il a été Sans doute placé Il est placé Sous contrôle judiciaire De toute façon Donc là Moi je suis plutôt satisfaite En fait C'est deux choses différentes Tu es mis en examen Et une fois que tu es mis en examen On décide Est-ce qu'il y a Une détention provisoire ou pas Est-ce qu'on va prononcer Un mandat de dépôt Est-ce que tu pars en prison Ou tu ne pars pas en prison La règle Et ça c'est la base C'est que tu ne pars pas Tu ne pars pas en prison Dès lors que Tu présentes des garanties La détention provisoire C'est censé être Quelque chose d'exceptionnel Ce n'est pas la règle Et c'est ce que Le juge des libertés De la détention Doit examiner Et c'est aussi pour ça Que ce n'est pas Le juge d'instruction Et qui décide de la détention C'est le juge des libertés De la détention Qui lui S'il considère Qu'il y a des éléments suffisants Pour laisser en liberté Il laisse en liberté Ce n'est pas les grosses têtes Mais pourtant ça y ressemble Ça nous vient de la porte-parole Du gouvernement Suite à la démission De François de Rugy Ce mardi Elle s'est exprimée Dans plusieurs médias Sur CNews La porte-parole du gouvernement A notamment déclarer Nous avons conscience Que nos concitoyens Ne mangent pas De homard tous les jours Bien souvent C'est plutôt des kebabs Cette phrase a déclenché De vive réaction Sur les réseaux sociaux On a totalement pu lire Même Le Gorafi N'aurait pas osé Ce genre de sortie Ou encore Normalement Un porte-parole Un porte-parole Non masculin C'est payé Pour dire des choses Sans ces noms Parce que là On est très très loin Du compte Ça devient désolant Voilà ce qu'on a pu Entre autres lire Voilà pour cette Porte-parole Qui s'est illustrée Avec cette petite sortie Apparemment On ne mange pas forcément Du homard Mais des kebabs En même temps Elle n'a rien dit D'extraordinaire Je veux dire C'est vrai qu'il y a Beaucoup plus de gens Qui mangent des kebabs Que des homards Et t'as des commentateurs Politiques ou médiatiques Et qui viennent nous expliquer Que voilà c'est la honte De la République D'avoir une femme comme ça Qui met des vêtements moulants Avec du gras qui dépasse Que c'est pas correct Que si que ça Donc il y a un moment donné Il faut quand même Reconnaître une chose C'est que cette dame On lui passe rien Parce qu'elle est noire Et parce qu'elle Elle déconstruit les codes Et elle n'est pas dans Dans le prototype Je dirais De ce que se fait Le français lambda De ce que doit être Une porte-parole de gouvernement Aujourd'hui avoir une femme Noire Un peu ronde Qui s'assume Avec des cheveux crépus Qui sort à la télé Qui s'habille comme elle veut Qui s'habille toute en couleur Et qui donne une image Complètement libre Et peut-être en décalé De ce qu'on a l'habitude de voir Et bien ça dérange Du coup cette dame Là aujourd'hui Une polémique sur le kebab Ça devient un scandale d'état Comme si il n'y avait personne Qui l'avait dit avant Non mais franchement C'est abusé Mais c'est pas Franchement on mange plus de caviar Que de homard dans ce pays Bah écoute là tu sais Elle a eu le malheur D'emprunter un terme à l'arabe Donc enfin tu vois Kebab c'est un mot arabe Donc ça dérange Moi je suis pas Oui ça me surprend même Par contre Elle peut dire un grec alors Voilà je pense qu'elle aurait dit un grec Ça serait peut-être mieux passé Mais là emprunter à l'arabe kebab Tu comprends Ça choque Mais on devrait aller regarder L'étymologie d'omard tiens Ouais on va y aller Alors Autre information très intéressante Je rappelle d'ailleurs J'en ai parlé tout à l'heure La finale de la Coupe d'Afrique des Nations Sénégal-Algérie Sera visible en clair sur TMC C'est ce qu'a indiqué Aujourd'hui le groupe TF1 Et le diffuseur principal BIN Qui a sous-licencié cette rencontre A son initiative BIN Sport sous-licencie donc La finale au groupe TF1 Afin de permettre au plus grand nombre De suivre cette rencontre Choc entre le Sénégal et l'Algérie A indiqué BIN Sport Le groupe TF1 a précisé sur Twitter Que cette finale Dont le coup d'envoi sera sifflé Vendredi à 21h au Caire Sera diffusée sur TMC Une de ses chaînes sur la TNT Donc ça c'est bien quand même Que la plupart des juges du grand public Puissent voir évidemment La finale Et on imagine évidemment Qu'il y a comme un parfum d'audience Qui laisse préserver J'aimerais bien connaître le prix De la seconde de la publicité A ce moment là Oui ça donne pas mal Petite affance encore Ah oui Un automobiliste a été condamné A des amendes Et une suspension de permis Pour avoir agressé un aveugle Et son frère Avec qui elle avait refusé La priorité à un passage piéton A Paris C'était en juin dernier Vous vous en souvenez Le tribunal correctionnel A condamné cette Espagnole De 68 ans Au traité du bâtiment A 2000 euros d'amende Dont 1000 avec sursis Et 18 mois de suspension de permis Pour avoir menacé le piéton Pardon Notamment Violence volontaire Sur personnes vulnérables Voilà comment ça s'appelle Ayant entraîné une incapacité Totale de 4 jours Il a également condamné A deux amendes De 750 euros Pour violence sans ITT Là c'est sur le frère jumeau Bien entendu de l'aveugle Qu'il avait giflé Et de 250 euros également Pour le refus de priorité Il devra verser 1800 euros De dommages et intérêts A l'aveugle 1500 à son frère Et 1000 euros A chacun des titres Des frais de justice L'affaire avait trouvé Un écho médiatique Face à une vidéo Évidemment relayée Sur les réseaux sociaux Filmée par un policier en civile Qui roulait un vélo Avec une caméra GoPro allumée Franchement la sanction Elle n'est pas sévère quand même Moi je la trouve normale La sanction Ah bon ? Oui je la trouve normale Enfin je te dis ça Je la trouve normale Après je ne sais pas Si on est face à un primo délinquant Ou pas Si on est face à une personne Qui n'a jamais eu de problème Avec la justice 2000 euros De 2000 euros d'amont On tente de me corrompre Mesdames, messieurs Bienvenue à vous sur France Maghreb 2 C'est le grand forum Pour les dernières minutes Avec le fameux quiz Du LGF Auquel tous les chroniqueuses Et chroniqueurs se prêtent Bien entendu Et sans exception aucune Faisa Ben Mohamed Qui est à Nice Besma Maghreb Ici présente dans les studios Alors le principe évidemment C'est pas de se ridiculiser Mais d'apprendre Et d'essayer de répondre aux questions On essaye Première question On est évidemment Parce que toutes mes questions Ont un rapport avec la date d'aujourd'hui Nous sommes le 17 juillet On est en 1955 Le premier parc Disney Le seul conçu d'ailleurs Et vu par Walt Disney A ouvert ses portes Je vous demande Dans quel endroit de la planète Ce parc a ouvert ses portes Pour la première fois C'était donc le 17 janvier 1955 Juillet sur 1955 pardon A quel endroit d'après vous Ce parc a-t-il été ouvert ? Mais ça c'est nul Ben pardon c'est nul C'est en Californie C'est en Californie Mais c'est nul Ben alors Comment ça c'est nul ? C'est trop facile Je vous ai dit que c'était facile Californie Bonne réponse Besma Bravo Mais Disney Ben oui en même temps C'est ton truc C'est ça Quelle française Devient présidente Du parlement européen En 1979 Est-ce que vous avez Une petite idée ? C'est une femme Qui a été connue Notamment Je donne un indice Simone Veil Bravo Faisa Un partout Pour deux personnes Qui ne voulaient pas jouer Moi je ne joue plus Ça y est J'exerce mon droit au silence A partir de maintenant On a exécuté En quelle année A été créée La cour pénale internationale La CPI à Rome En quelle année ? Ah non mais ça c'est pas cool Ben oui non mais d'accord Mais je donne un indice Que quand même Je vous aide Je vous aime bien C'était une année où En 1998 En 1998 C'est une bonne réponse Elle a googlisé C'est sûr Le 17 juillet 1998 A Rome en Italie Elle a googlisé C'est sûr En vigueur le 1er juillet 2002 T'as juste été plus rapide que moi De 1 pour Faisa Je cherche Alors tiens ça Alors ça si vous ne trouvez pas ça On Google il rame là Ouais c'est ça Si vous ne trouvez pas ça Alors là franchement Je cherche un acteur américain Né le 17 juillet 1952 Indice K2000 Et alerte à Malibu Ah mais comment il s'appelle ? David Asseloff David Asseloff Bravo Faisa Dernière question Je cherche une femme d'état allemande Née en 1955 Évidemment un 17 juillet De quelle femme s'agit-il ? Angela Merkel Angela Merkel Bravo Faisa Je t'applaudis Bravo Bravo C'est la seule politique allemande Que je connaissais Elle a quelques soucis de santé D'ailleurs en ce moment Angela Merkel Je ne sais pas ce qu'il se passe Elle est prise de crise de tremblement De tremblement Ouais Bon bah c'est bien Dites donc Faisa Hé ton Google il marche super bien T'as la fibre à Nice Ou dis-moi Là j'ai la fibre C'était pas longtemps en plus A la maison Ah ouais bah dis-donc Ça marche de ouf On a vu ça Bien entendu Bon Et bah écoutez On souhaite évidemment Pour dimanche Un match Pour vendredi Pardon Vendredi un match calme Que tout le monde évidemment Fait dignement Si tant est qu'il y a fait Parce que l'Algérie peut aussi perdre Quand même Faut pas écarter cette hypothèse Parce qu'il y a les Sénégalais en face C'est vendredi soir Donc à 21h Je rappelle que le match sera diffusé En intégralité aussi chez nous Sur France Maghreb 2 Grâce à nos partenaires d'RFI Et à la télé Et à la télé A l'image Donc sur la télé C'est gratos C'est sur TMC Sur la 10ème chaîne de la TNT Donc ce vendredi Et si victoire il y a Si le fait de ramener la coupe à la maison Ce qu'on espère Et bien que ça se fasse dans la dignité Dans la tranquillité Et dans le respect évidemment Et c'est vrai que moi j'ai pu voir des scènes désolantes Ma chère Bessma Ma chère Fayza C'est effectivement ces gars Qui sont tellement heureux Tellement expressifs Qui sont à monter sur les toits des bagnoles En roulant C'est extrêmement dangereux J'ai envie de te dire Ils le font même pendant les mariages Ah oui c'est vrai C'est pas propre aux Algériens Et c'est pas propre au match de foot Pendant les mariages Mais pourquoi tu te mets sur un toit de voiture ? Mais tu les as pas vus Quand ils font les cortèges C'est les drapeaux Ils sont sur les toits Les fenêtres ouvertes C'est juste C'est pire que Enfin que lors d'une victoire de l'Algérie Ah oui d'accord Ah bah oui Ça m'avait échappé Mais bon Écoute On n'aura pas tout vu Finalement Mais en tout cas Comme quoi tu vois Faut pas tout mettre sur le dos des Algériens Bah oui évidemment C'est pas le propos ici Tu le sais très bien Bien évidemment Tahia Jazel Bien entendu Bon Ma chère Fayza Bonne semaine Bonne finale Et ramène nous la coupe à la maison Oui merci Bonne soirée à tous Merci Fayza Merci Maître Bagribi Merci à toi Christophe Et à très très vite évidemment A très très vite Demain autre casting Il y aura Sabrina Sébahi Céline Bory Et Gamal Abina Entre 16h et 18h Merci d'écouter France Magrèves 2 Et vous avez d'ailleurs bien raison Il est 18h Le rappel de l'actualité de ce mercredi soir Bonsoir Bonsoir à tous La sécheresse touche maintenant 64 départements français Dont 21 sont en état de crise Avec des restrictions d'eau Et ça ne devrait pas s'arranger Météo France annonce un nouvel épisode de canicule A partir de la semaine prochaine Il fera chaud dès la fin du week-end Puis très chaud à partir de lundi Jusqu'à 40 degrés localement Sur une grande moitié sud du pays Le Sénat adopte en première lecture Le projet de loi énergie et climat Qui décrète notamment L'urgence écologique et climatique Et qui définit les objectifs De la politique énergétique du pays Et plus tôt dans l'après-midi L'exécutif a défendu Le choix d'Elisabeth Borne Au ministère de l'écologie Elle a succédé en début d'après-midi A François de Rugy Après sa démission hier Son parcours montre son attachement Au sujet de la transition écologique A assurer la porte-parole du gouvernement Vous ne verrez bientôt plus Sa devanture en Vichy Rose et blanc 13 magasins tati vont fermer Et la centaine d'autres Va passer sous pavillon Jiffy Seul le magasin historique Du boulevard Barbès A Paris devrait perdurer Il y a 189 postes Qui vont être supprimés Et un appel à la grève est lancé Le baron de la drogue El Chapo Devrait finir sa vie en prison Il vient d'être condamné A la perpétuité Par un juge de New York Lors de son procès en février Le narcotrafiquant mexicain Avait été reconnu coupable D'avoir fait entrer aux Etats-Unis Des tonnes de cocaïne D'héroïne et de marijuana Il a annoncé qu'il voulait Faire appel de cette condamnation C'est l'Australien Caleb Ewan Qui remporte la 11ème étape Du Tour de France Au sprint à Toulouse Et le français Julien A la Philippe reste en jaune Et puis les puristes du dessin animé Se cachent peut-être les yeux Le nouveau roi lion Sort aujourd'hui au cinéma C'est exactement la même histoire Qui débute par la naissance de Simba Sauf que tout est fait en images de synthèse Des singes, des lions, des hyènes Ou des facochères plus vraies que nature Grâce à la 3D Le tout pour un budget de 250 millions de dollars France Maghreb 2 Service, info, musique, divertissement France Maghreb 2 France Maghreb 2